Musique 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 Yes salut à tous Ok si on est ici aujourd'hui c'est parce qu'on a atteint les 1000 abonnés Voilà on est content, c'est tout plaisir On commence aujourd'hui par la vidéo Tant attendu, tant demandé pour répondre à nos très chers abonnés Nice Fear, Spectacle et Découverte Rosa Verti, Mule Sim Simule Axel Brogdon, Sucultime Crew et bien d'autres encore. Aujourd'hui Tuto Thomas. Donc je vais vraiment donner le maximum la patate pour que vous puissiez repartir après à la fin de la vidéo avec toutes les clés pour pouvoir l'entraîner et l'acquérir le plus rapidement possible. On va avoir 4 clés 4 astuces, 4 techniques Big boy, big girl c'est parti Le premier exercice ça va être les départs Donc pour le Thomas, on part soit debout, soit au sol Numéro 1, départ lent départ au sol, il faut que vous le travaillez dans la lenteur pour qu'après quand vous preniez de la vitesse ça soit beaucoup plus facile On part dans cette position là Genou droit, pied gauche au sol Pour les droitiers, main droite au sol Je tends ma jambe droite derrière moi, ici Genou, main, je sors Regardez bien la position Pointe de pied du pied droit, pied gauche Genou, main, je sors, pointe de pied Pour les gauchers Là, je pose ma main au sol Pareil Je tends ma jambe gauche derrière Départ au sol qui est vraiment très important à travailler quand vous n'avez pas Thomas Une fois que le Thomas sera acquis il faudra partir debout Je vous montre le départ debout tout de suite Concentrez-vous, il est important Pour les droitiers Je décale ma jambe droite Je pose ma main droite en même temps Regardez bien Dans l'alignement diagonale Main, pied Ici Pour les gauchers Traversement Boum Vous avez vu Boum Numéro 2 Le fouet On part à genou On vous rappelez là Maintenant, regardez ce que ma jambe va faire Elle tape derrière Bam 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 Elle va donner un coup Derrière le tibia Le côté Genou droit Pareil Départ numéro 1 Jambes gauche Tape d'un coup Ça c'est pour le départ assis Maintenant, on va se Roller Ben Moi, j'ai pris l'habitude Le réflexe de faire Top rock en breakdance Donc, je fais mon départ En top rock Pour les droitiers Là, je recule Boum Tenez votre élan Posez votre main au sol Et là, vous tapez Bam Bam De l'autre côté Pareil Et là, vous tapez Bam Numéro 3 Le chasser Regardez bien L'Occates Je rappelle On travaille Sans élan Afin de vraiment Le travailler en profondeur Et d'avoir Le petit possible Je pose ma main Je recule Je tape La jambe droite Tape C'est pour donner la vitesse Mais la jambe gauche va se lever Tendue Pour donner une hauteur Je pose là Je tape Et ensuite je chasse Il faut que j'arrive Regardez bien dans cette position J'ai le bassin qui n'est pas là Il est levé Et la jambe gauche Qui me donne la hauteur Une sorte de triangle Que vous devez former De l'autre côté Là Je pose ma main Je recule Je tape Et ensuite je Chasse Le bassin J'essaie de le tenir Le plus gainé possible Quatrième exercice Là il est un peu plus compliqué Ça va être Cette position là On peut la travailler A l'arrêt Des fois prenez du temps Vous vous mettez là Et vous essayez de tenir Ici Maintenant dans l'élan Ça donne quoi ? On récapitule à chaque fois Mains Recule Tape Chasse Et là le but ça va être de passer dans la position qu'on vient de voir Sauf que je mets ma main gauche Proche Le plus proche possible des fesses Là Ok ? Avec le bassin levé Ok ? C'est assez atypique comme position je sais Mais regardez Là Bam Je chasse Je lève Et là main gauche Main gauche à côté des fesses Là Pas là-bas Pour les gauchers Mains Je recule Je chasse Main gauche La main gauche à côté des fesses Pas Au col nord Le quatrième exercice Il va falloir mettre un peu plus de dynamisme De vitesse avec sa jambe Un beau coup de pied Un beau fouet Un beau kick Main Tend Tape Chasse Pose Dernière étape C'est là où le fouet gauche pour les droitiers va rentrer en jeu Et le fouet droit pour les voquets va rentrer en jeu Pour les droitiers Vous faites Thomas Ce qui se passe C'est la jambe droite qui donne un shoot Et après la jambe gauche qui va prendre le relais Bam Recule Main gauche Là Là vous avez vu ma jambe gauche qui ralentit dessus Elle va venir ciseler Ca fait droite Et la gauche qui va revenir fouetter là Pour que vous reveniez dans la position du drapeau Ou du bol Souvent Quand on revient dans sa position initiale Au début On est en bol Là C'est pas grave C'est bien Je vous montre Bam Bam Mets à côté des fesses Fouette Et là je reviens en bol Pour revenir en bol Surtout quand vous êtes là Vous poussez Sur votre épaule gauche Vous poussez sur l'épaule gauche C'est à dire que Voilà Voilà Ça va les lunettes La tête Pour revenir Position de bol Ou de planche En général c'est le bol Pour commencer Vous poussez sur l'épaule gauche Bien Et là Vous fouettez avec la jambe gauche Bam Vous fouettez aussi comme ça Bam Ou de l'autre côté Vraiment ce qui est très important c'est avec votre bras gauche De forcer Gainage Là Faut vraiment regarder bien ce mouvement là C'est pas la choumou C'est la boum Pour les gauchers maintenant Donc là Pareil Sauf que là Ca va être sur l'épaule droite Qu'on va pousser Et ça va être la jambe droite Qui va shooter Pour revenir dans le bol Je sors Pousse Vous avez vu là À côté des fesses Et la jambe droite It's ok baby Alors petit rappel Petit recapitulatif Les départs On s'entraîne à partir sans élan C'est à dire qu'on part debout Avec de l'élan Quand on a déjà bien Un deux tours Sans élan C'est à dire à partir du genou Au sol Ensuite Quand on avait le tapé Donc on sort la jambe On tape Ensuite on chasse On lève la jambe gauche Ou l'autre jambe De l'ombre De quel côté vous êtes Ensuite on passe devant On pose la main gauche Bien à côté des fesses Proche des fesses Avec les mains un petit peu ouvertes La jambe gauche vient chasser Pour revenir dans la position du bol Donc là Je sache et je reviens Je le décompose maintenant Un peu plus rapidement Regardez bien Mains au sol Je sors la jambe Je chasse Je pose la main Je reviens Je refais Je sors la jambe Je chasse Viens Ok de l'autre côté On termine On termine tout de suite Par savoir comment on fait maintenant Qu'on a son premier tour Pour les enchaîner Dès que vous êtes capable de faire Un, deux, voire trois tours À l'arrêt En partant de genou Le but après c'est de les enchaîner Le plus rapidement possible Comment on fait ? Et bien il faut être capable De refouetter avec sa jambe droite De refouetter avec sa jambe droite De refouetter avec sa jambe droite Les astuces Donc je vous donne les astuces C'est vraiment de tirer De pousser Sur vos épaules Poussez sur votre épaule Gauche Droite Il faut vraiment forcer Forcer Gainer Regardez bien Check this out baby Qu'est ce qui s'est passé ? Je fouette Avec ma jambe droite Ma jambe gauche Je tire sur les épaules Et surtout je fais en sorte D'avoir mon bassin Toujours le plus droit Le plus haut possible Travaillez votre condition physique Votre souplesse également Comme pour la coupole Et le travail des jambes Le travail des fois L'exercice très important C'est les fouetter Thomas ça sollicite Le fouet des jambes La rotation des jambes Et le gainage La mobilité des muscles Il faut travailler Les abdominaux Les épaules Le maintien du corps Et comme j'ai dit Un bon fouet des jambes Pour travailler le fouet des jambes Je vais vous donner deux exercices Premier exercice Il faut que vous muscliez Que vous habituez vos jambes A faire les fouets Les power moves Les power moves Ça ne rigole pas Ça ne plaisante pas Il faut avoir un vrai maintien Du bassin Des abdominaux Des jambes Premier exercice Vous vous mettez sur le dos Vous levez vos jambes Comme ça écartées Et vous faites des rotations Vues pour la coupole également Vous faites des séries Comme ceci De 20 à 30 secondes Avant de commencer votre Thomas Quand vous vous ennuyez Faites attention à ne pas vous blesser Les adducteurs Ok ? Ok ? Ok N'hésitez pas également A travailler vos abdominaux Numéro 2 Par exemple Vous pouvez enchaîner un tas d'exercices abdominaux Comme ceci Sur les côtés Le gainage Super important Les quatre côtés Vous faites 20 à 30 secondes de chaque Sur les mains Très important également Ici Vous travaillez cet exercice Pendant une trentaine de tours Donc ça C'est ce qu'on appelle Du renforcement Qui est accouplé Avec l'entraînement spécifique Du Thomas Deux astuces Que je vais vous donner tout de suite Première astuce C'est de travailler son arbre droit Ça c'est sûr Mais quand vous êtes en arbre droit Travaillez vos côtés de là Regardez bien C'est ici Et là je travaille Mes jambes Deuxième exercice Un bon exercice pour le gainage Descendre vos jambes Et les remonter Et on arbre droit Regardez bien ce que ça donne Vous êtes là Vous essayez de toucher le sol Et vous remonter Vous essayez de toucher le sol Et vous remonter Ok Termine par le secret Le secret c'est quoi Mais c'est comme d'habitude Ça change pas C'est de travailler tous les jours Donc surtout vous travaillez tous les jours Mais faites attention à pas vous blesser Échauffez-vous bien Les articulations Les poignets Les épaules Les adducteurs Et les jambes Donc travaillez Mais échauffez-vous Et écoutez votre corps C'est à dire que si vous sentez des douleurs Allez-y doucement Progressivement En étant le plus régulier possible Voilà c'est terminé J'ai donné le maximum Pour que vous ayez Ce Thomas Donc charbonnez maintenant A la maison Comme d'hab ne vous blessez pas Mettez si vous avez des difficultés Dans les commentaires Sur mon mail bboy-6 terrence-azotmail.fr Allez checkez-moi Instagram Tout se passe là-dessus Terrence-du-baf fenouillé Likez Abonnez-vous Et je suis en train de tourner d'autres tutos Donc dès qu'il y a un peu plus de monde Plus d'abonnés Je balancerai le reste Je balancerai la suite Les bboys Les big girls à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada